Bernard-Henri Lévy rentre tout juste d'Israël, il sera dans quelques instants notre invité. Merci beaucoup, merci Charlie Nurel. Bernard-Henri Lévy va nous rejoindre et son témoignage est de première valeur parce que dans ses films, il s'est rendu, Bernard-Henri Lévy, je vous en prie, dans cette région de Kharkiv, les villages dont on parle ici. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre, on va vous entendre bien sûr sur ce qui se passe à Gaza, vous revenez d'Israël, vous avez parlé sur la place des otages en Israël, mais d'abord votre regard sur ce qu'on voit ici, c'est-à-dire cette région de Kharkiv, où vous étiez vous-même, qui est sous le feu russe, à une telle intensité. Oui, enfin c'est la troisième offensive russe depuis le début de la guerre totale sur Kharkiv. La première, votre confrère Michel Scott l'avait couverte, elle avait été repoussée. La deuxième, c'était à l'été 2022, avant la contre-offensive ukrainienne réussie. Là, c'est la troisième. On va voir, vous savez, la Russie n'a pas non plus cette armée invincible, ce rouleau compresseur que l'on nous présente. Je ne sais pas, c'est horrible évidemment ce qui se passe. Et moi, je connais bien Kharkiv, j'y ai passé des semaines, je connais ces villages, je connais Soumy, qui est également peut-être au bord d'être pris. Évidemment que c'est horrible. Mais l'armée ukrainienne, à mon avis, n'a pas dit son animal. Qu'est-ce que cela montre sur l'idée de Poutine, qui en dépit de toutes les mises en garde occidentales ces derniers jours, où on lui a dit, ne fais pas trop bouger le front parce que nous serons obligés à l'heure de réagir, fais cela ? Ça prouve qu'on a raison de tenir à Poutine ce langage-là, parce qu'il est dans, un, dans une logique de rapport de force constante et résolue, et deux, c'est un stratège déraisonnable, rapport de force et déraisonnable. Les dictateurs comme Poutine ne raisonnent pas toujours juste, ils font des erreurs de calcul. Il y a une chose que dit toujours mon Garry Kasparov, il dit toujours que rien ne l'agace plus que d'entendre que Poutine est un bon joueur d'échec. Garry Kasparov, le champion mondial d'échec, il dit que c'est une insulte au jeu d'échec, que Poutine est un mauvais joueur d'échec et qu'il fait des erreurs de calcul. On verra. Bernard-Henri Lévy, peut-être un écho très direct à ce que vous dites, les choses bougent à Moscou et elles bougent sous nos yeux, puisque seraient changés de fonction ou démis Chouigou, le ministre de la Défense. Nous y sommes tout de suite avec vous, Jérôme Garou en direct. Vous êtes en ce moment en reportage. Quels sont les informations que vous avez à ce sujet ? Bonjour, oui, c'est désormais officiel, ça a été annoncé par le Crémien. Il y a donc un nouveau ministre de la Défense qui s'appelle Andrei Belousov, qui est un économiste, c'était le vice-ministre de Michoustine, et c'est lui qui a donc été nommé, là, il y a quelques minutes seulement, ministre de la Défense. Alors c'est un économiste, mais vous savez maintenant, la guerre qui est menée par la Russie est tellement intriquée avec l'économie. Là, très récemment, c'est ce Belousov qui parlait de la production de drones de Russie. Il voulait atteindre un chiffre de 32 000 drones par an jusqu'en 2030. Ça, c'est lui qui l'annonçait. Donc vous voyez, on est tellement passé au début de la guerre, d'une guerre de manœuvres, vers une guerre d'usure, on en parle très souvent sur l'antenne, que voilà, c'est ce choix qui a été fait, sans doute pour ses capacités de planificateur ou de ses capacités d'organisation. Il y a d'autres nouvelles qui sont en train de tomber. Lavrov, par exemple, qui était donné sur le départ, serait confirmé et va donc rester ministre des Affaires étrangères. Patrouchov, lui, qui était le patron du Conseil de sécurité de la Russie, qui était un poste très important, pas trop chauffe, est également démis de ses fonctions et on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Là, ce sont des changements très importants, n'est-ce pas, à l'échelle de la Russie, parce que c'est une équipe qui a très peu changé. Le clan Poutine est un clan plutôt inamovible. Oui, et là, je crois que ce qui distingue Andrei Belousov de Shoigu, c'est peut-être le fait qu'il est économiste, mais en fait, c'est surtout qu'il fait partie du cercle le plus rapproché de Poutine. C'est un larbin de Poutine, ce qui était déjà un peu Shoigu, mais ce que celui-ci est davantage encore. Première chose. Et deuxième chose, quand dans une guerre, au milieu d'une offensive que l'on nous présente comme décisive, quand on éprouve le besoin de changer le patron de l'armée, ça prouve que les choses ne vont pas si bien que cela et qu'elles ne sont pas si bien engagées que nous pensons. Le fait que Belgorod ait été touché, que le territoire russe ait été touché de manière encore plus forte que ce qui précédait, ça peut être en lien avec ça ? Le fait que Belgorod ait été touché, le fait que certains pays occidentaux songent de plus en plus à débrider leurs missiles et à ne plus leur interdire d'aller très profondément en territoire russe, le fait, n'oublions pas tout de même cela, que les Ukrainiens ont remporté une énorme victoire stratégique il y a quelques mois en éloignant et en chassant quasiment la marine de guerre russe de la mer Noire, ou en tout cas en l'écartant très loin, tout ça prouve qu'en effet cette guerre, du point de vue russe, n'est pas si bien menée que cela. – On entendait tout à l'heure Gérard Rao parler de la Géorgie, on va s'attarder aussi là-dessus, on reviendra, d'autres informations vont nous apparavenir sur cette nouvelle équipe qui se met en place en Russie dans quelques instants, mais pendant ce temps, sur tous les fronts, on s'est en train de bouger. Géorgie, gigantesque manifestation, très impressionnante. – Ce qui se passe en Géorgie, c'est plus important en proportion de la population que le Maïdan ukrainien en 2014. Le nombre de manifestants aujourd'hui, pour ce petit pays qu'est la Géorgie, c'est incroyablement massif. – Regardez, c'est très spectaculaire, on parle d'ailleurs, il y a des drapeaux américains qui circulent là, évidemment, c'est par là-là. – Et par ailleurs, vous savez, petit pays, loin de tout, et sans aucune frontière avec... Oui et non, je vous signale quand même que la Géorgie a une frontière commune avec le pays qui abrite l'une des plus importantes bases de l'OTAN, c'est-à-dire la Turquie. Si je ne m'abuse. Donc la Géorgie n'est pas repoussée aux limites des terres inconnues. Il y a un intérêt stratégique de l'Occident et de l'OTAN en Géorgie. – Mais interviendrait-elle ? Comment réagissez-vous, pardon, à ce que disait sur ce plateau Gérard Roy il y a quelques minutes, hier, sur notre plateau, Général Richou qui disait « Si la Géorgie est prise par Poutine, les Occidentaux ne feront rien ». Écoutez, la Géorgie a été prise par Poutine, par Medvedev et son adjoint Poutine à l'époque, me semble-t-il, une première fois, c'était en 2008. L'Occident a bougé. C'est Nicolas Sarkozy qui est allé à Moscou, puis à Tbilissi, et il a bougé. Il a fait entendre aux Russes que les intérêts de l'Europe et les intérêts du monde libre étaient visés. Un. Deuxièmement, un pays limitrophe de l'OTAN, en tout cas d'un pays où se trouve l'une des plus importantes bases de l'OTAN, je ne vois pas comment on peut conclure que l'Occident ne ferait rien. Ça me paraît... Alors, ils sont généraux, ils sont ambassadeurs, ils savent sûrement mieux que moi, mais enfin, moi, je regarde une carte. Est-ce qu'on donne des signaux à Poutine, des signaux ambigus, mais ambigus plutôt dans le mauvais sens ? Parce que quand il y a un doute sur la Géorgie, quand on entend que les Américains refusent par principe, exclus par principe d'envoyer des troupes en Ukraine ? Bien sûr que c'est le mauvais sens. Quand on exclut par principe, ça veut dire qu'on encourage par principe. Quand on ne met pas des lignes rouges, ça veut dire qu'on laisse le dictateur en face avancer et avancer encore. C'est ça la logique. C'est une logique qu'on peut ne pas aimer, qui est détestable, la logique des rapports de force. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, depuis qu'il y a de l'histoire, malheureusement, c'est la logique des relations entre ces monstres froids que sont les États. Donc quand on dit à Poutine qu'on ne bougera pas en Géorgie, on ne s'illera pas en Moldavie, les Ukrainiens, on est d'ores et déjà résignés au fait qu'ils perdent la Crimée et ils doivent s'estimer heureux sur leur... On leur donne une promesse de rejoindre l'Europe après avoir lâché le Donbass. Ça veut dire qu'on lâche les escadrons de la mort de Poutine. C'est de la mauvaise politique. Ce n'est pas une question de principe d'Arius Rolbin. C'est en termes de réelle politique, en termes de diplomatie traditionnelle, ce sont des mauvais calculs. Un dictateur, on le dissuade. Diversité des points de vue sur notre antenne. Tout à l'heure, Dominique de Villepin qui disait d'ailleurs il n'y a rien de personnel entre vous et lui, mais vos positions sont très éloignées. Souvent, elles sont exactement, pour ainsi dire, symétriques. Lui dit, personne n'a envie d'y aller. Il dit même en France, en réalité, personne n'a envie d'y aller. Mais personne n'a envie d'aller nulle part. Vous croyez que les gens ont envie d'aller à la guerre ? Vous croyez que les gens avaient envie d'aller en 1914 et en 1930 ? Il va plus loin que ça. Il dit les Polonais, par exemple, et d'autres disent par politesse. Oui, pourquoi pas ? Mais en réalité, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à quoi ? Ils ne croient pas aux intentions belliqueuses de Poutine en ce qui concerne les Polonais, j'en doute. Ils ne croient pas que Poutine ait l'intention d'inviter à valider l'indépendance des Pays-Baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie. C'est pour ça qu'il a tort. C'est une intention affichée de Poutine. Dans toutes les réunions du club Valdai depuis 15 ou 16 ans, Poutine l'a dit très clairement, il n'est pas résigné à l'indépendance des Pays-Baltes. Il a des comptes à régler historique avec la Pologne. Comment comprenez-vous la position américaine ? Vous êtes un ami très assumé des Américains. Souvent, les Français sont ambiguus là-dessus. Pas vous. Vous dites, voilà, moi je suis un ami des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas envoyer leurs troupes au sol et même, beaucoup d'analyses disent, ils empêcheront qu'il y ait des troupes au sol. Je suis... Dieu sait que j'aime les États-Unis et que j'ai horreur de l'anti-américanisme, mais il arrive aux États-Unis de se tromper. Quand Biden a quitté l'Afghanistan, de la manière déplorable dont cela s'est passé et de la manière même honteuse à laquelle on a assisté, c'était une erreur. Les démocrates, les femmes, la société civile étaient en train de l'emporter en Afghanistan. On a livré tout ça aux talibans sans raison. Il n'y avait plus... Le nombre de forces américaines était réduit. Il n'y avait plus de morts américains depuis des mois, sinon peut-être 18 mois, etc. Donc c'est une erreur. Quand Biden, juste avant le déclenchement de l'invasion totale de l'Ukraine, lorsqu'il envoie un des messages dont vous parlez à Poutine, quand il lui dit écoutez, si c'est une petite invasion de rien du tout, on ne bougera pas. C'est une erreur. Donc il arrive aux États-Unis de faire une erreur. Et j'entendais sur votre antenne tout à l'heure, je ne sais, quelqu'un dire que pour les États-Unis et pour Biden, l'ennemi principal et pour Trump d'ailleurs aussi, c'est la Chine, c'est sûrement vrai. Mais enfin, le monde, il est un. La géopolitique, ça consiste à comprendre qu'entre la Russie et la Chine, il y a des relations, que si on renforce l'un, on renforce peut-être l'autre aussi, que si on n'arrête pas Poutine en Ukraine, on n'encouragera que Xi Jinping à Taïwan, et ainsi de suite. L'art de la géopolitique que je ne maîtrise pas, j'ai quand même beaucoup réfléchi depuis mes études de grec ancien, il y a bien longtemps, c'est de penser le monde comme s'il était une seule cité. C'est ça que disaient les Grecs. Penser le monde comme s'il était une seule cité, ça veut dire, penser que Taïwan, l'Ukraine, Gaza, les régions vassales de l'Iran, que toutes ces régions-là sont liées par une sorte de pacte invisible et secret contre un axe de puissance totalitaire dont le pacte et dont l'axe à elle n'est ni invisible ni secret. Ben non, Lévi, si le monde est une seule cité, parlons aussi de ce qui se passe à Gaza. Vous revenez d'Israël, on verra les images tout à l'heure, vous avez parlé sur cette place qui joue un si grand rôle aujourd'hui, la place des otages, mais d'abord les images de Rafa, 300 000 personnes évacuées, les Etats-Unis d'Amérique et beaucoup de voix en Europe qui disent Israël ne doit pas le faire et ils le font quand même. Pourquoi ? Israël doit quoi ? Évacuer ? Ne doit pas ainsi pénétrer dans Rafa. Écoutez, vous avez là un bastion terroriste, vous avez là un repère où sont encore trois bataillons de nazis qui ont perpétré le crime terroriste que nous savons le 7 octobre, qui en perpètrent depuis bien plus longtemps encore contre leur propre peuple, contre les Palestiniens. On les a éliminés dans toute la bande de Gaza et on les laisserait intacts, indemnes et victorieux dans ce morceau de bande de Gaza qui subsiste. Là encore, ce serait une erreur politique absolument tragique. Là, pour le coup, tout ça pour ça. On a tant de misère, tant de souffrance pour, au bout du compte, avoir le commandement militaire du Hamas et son commandement politique, danser sur les ruines, crier victoire, dire qu'ils ont tordu le bras de Biden, vaincu l'Occident tout entier et défier la puissance israélienne, ce serait un désastre. Donc, c'est la raison pour laquelle, au point où nous en sommes, sauf si le Hamas décidait de rendre les otages, sauf s'il décidait de reconnaître sa défaite, je ne vois pas d'autre solution qu'en effet, aller chercher les dirigeants du Hamas là où ils se cachent dans les tunnels de Rafa. Est-ce que vous comprenez cependant l'idée de la disproportion ? Bien sûr, il y a des antisémites, bien sûr, il y a des anti-israéliens obsessionnels, mais il y a une grande partie de l'opinion mondiale et de la jeunesse mondiale notamment qui dit qu'il y a trop de morts civils, de femmes, d'enfants, de gens qui n'ont rien à voir avec les fondamentalistes du Hamas. Évidemment qu'il y a trop de morts civils, mais il y a trop de morts civils dans toutes les guerres. Les gens dont vous parlez, c'est des gens qui, bien souvent, pleurent les morts d'une guerre pour la première fois de leur vie. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pleuré les morts de la guerre de Syrie. Je ne suis pas sûr qu'ils pleurent les morts aujourd'hui de la famine au Soudan. Je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent même, qu'ils sachent même que le génocide de Darfour est encore en train de se poursuivre. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les fait pas pleurer. Ils ne se disent pas qu'il y a là une disproportion monstrueuse entre l'innocence absolue et des escadrons de la mort, en l'occurrence islamistes ou soudanais. Bien sûr qu'il y a trop de morts civiles. Ça va sans dire. Mais que répondre à cette jeunesse ? La chose est terrible quand on se rappelle ce qu'a été Israël, la Shoah, la survie. Et vous mentionnez dans vos discours à la place des otages l'importance de la survie. Et pourtant, une partie des jeunes français notamment, considère qu'Israël aujourd'hui est un fait colonial. Parce qu'ils sont... Parce qu'ils ont le cerveau lavé. Qu'est-ce que je vous dis ? Parce que la propagande de la France insoumise, parce que la propagande des trolls russes fait des ravages, parce que l'imbécilité triomphe. Israël fait colonial. C'est tellement bête. Israël est né d'une révolte anticoloniale contre l'Angleterre. Israël s'est construite. Ensuite, jusque tous les premiers ministres d'ailleurs d'Israël, tous, ont tous mené leur guerre contre les... En vérité, contre la vie des Etats-Unis. Regardez les l'une après l'autre. La guerre du Kippour, la guerre des Scud, où on avait... Où les Etats-Unis avaient interdit d'ailleurs. Là, pour le coup, il avait consenti au premier ministre de l'époque, Isaac Shamir, de riposter la guerre du Liban, la première, la deuxième. Bref, Israël, un, n'a cessé de mener des guerres existentielles et de survie. C'est comme ça. Israël, c'est tout petit. C'est une minuscule bande de terre entourée par des pays longtemps hostiles, moins aujourd'hui, grâce aux accords d'Abraham, naturellement. Mais c'est en effet ce tout petit pays entourée par cette menace existentielle, évidemment. Quel est le calcul des Israéliens derrière les positions de principe ? Est-ce que c'est le calcul simplement du temps ? Que petit à petit, Israël s'installe toujours plus, que les réfugiés palestiniens vieillissent, sont partis, s'installent ailleurs et que peu à peu, ils s'imposeront ? Écoutez, je ne crois pas. En effet, je rentre d'Israël, j'y étais jusqu'il y a quelques heures. J'ai rencontré, hier soir, j'étais donc sur la place des otages. Ça a été d'ailleurs un moment que je souhaite, un moment d'émotion que je ne souhaite à personne parce que c'était véritablement déchirant d'être aux côtés de ces familles qui sont sans nouvelles depuis des mois, d'un enfant, d'une grand-mère, d'un bébé, d'une amante ou d'un amant, etc. Et je ne crois pas que le calcul de ces gens que vous voyez là et en effet qui m'ont fait l'immense honneur de me demander de leur adresser quelques mots, je ne crois pas que leur calcul ce soit de gagner du temps. Leur calcul, c'est vite la paix, le plus vite possible la paix. Ils veulent vivre normalement, retrouver les leurs, retrouver leurs enfants. Ils attendent une chose, c'est que le Hamas reconnaisse qu'ils ont perdu cette guerre, que le Hamas accepte de capituler. L'arrangement que souhaitent ces gens que vous voyez là à l'antenne, c'est un arrangement au terme duquel tel ou tel pays sponsor du Hamas, il y a des goûts pour chacun, leur propose par exemple de les exfiltrer, peut-être, qu'ils dégagent, qu'ils partent, je ne sais où, au Qatar, en Russie, c'est ça le calcul de la population israélienne. Les Palestiniens, ce sentiment d'être oubliés, même les accords d'Abraham, tout le monde dit les accords d'Abraham c'était fantastique, oui, mais on ne parlait pas beaucoup des Palestiniens. C'était l'angle mort, mais ça, pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, je n'ai cessé de le dire à l'époque, je me suis réjoui de ces accords d'Abraham, mais comme je crois que l'histoire se fait avec les peuples et pas seulement avec les chancelleries, je crois que ça a été une erreur. Il aurait fallu, dès le début des accords d'Abraham, en effet, qu'une issue soit prévue pour le peuple palestinien et ses droits qui sont absolument légitimes. Est-ce que la France pourrait faire davantage pour montrer aux Palestiniens qu'on pense aussi à vous, c'est-à-dire la reconnaissance maintenant du principe, en tout cas, de l'État palestinien ? – Reconnaissance maintenant, vous voulez ce que l'on pense ? Je pense que ce serait une catastrophe. – Pourquoi ? – Ce serait une catastrophe pour toutes les victimes potentielles du terrorisme, pour tous ceux qui se battent contre l'islamine radicale, parce que ça voudrait dire tout ce qu'on... À vous, palestiniens, nous déclarons ceci, ce qu'on ne vous a pas donné pendant des décennies, ce qui ne vous a pas été accordé quand vous le demandiez de manière pacifique, quand vous acceptiez pour certains d'entre vous de négocier. Là, vous perpétrez le plus gigantesque pogrom de la Seconde Guerre mondiale et nous vous le donnons subitement, sans condition. – Je ne compare pas les degrés, mais est-ce que ce n'est pas l'histoire des combats des peuples ? Je me rappelle Itzhak Shamir, dans l'interview d'Itzhak Shamir qui avait lui-même commis des actes terroristes, il avait commis une terroriste qui disait, oui, ça nous a servi dans notre lieu de libération nationale. Je ne dis pas que ça se résume à ça, bien sûr. – Bien sûr. – Mais de tous les peuples de libération nationale, à un moment donné… – Quand l'Irgun mettait une bombe au King David, il prévenait avant et il demandait aux Anglais, puissance coloniale occupante, d'évacuer. Il ne visait pas les civils. Quand le Hamas envahit Israël le 7 octobre, il vise les civils, les femmes, les enfants, les vieilles dames. Ça n'est pas comparable. Ce terrorisme-là, celui que le Hamas pratique, est quelque chose d'injustifiable. Aucune raison au monde, aucune souffrance, aucun droit ne justifie cela. Et cela, d'ailleurs, a probablement délégitimé. – Rien ne justifie, évidemment, mais pour donner de l'espoir à ceux des Palestiniens qui, eux, ne sont ni Hamas, ni terroristes, ni extrémistes, etc. Est-ce qu'effectivement, leur dire, vous avez un État, voilà, l'État est là, à vous de le monter, de le créer, ce ne serait pas un geste. – Mais, ce n'est pas les signes à là. Il faut leur dire, d'abord, on vous débarrasse de ces potentats, de ces corrompus qui vous volent, qui vous dépouillent depuis des décennies et qui vous oppriment. Et une fois que vous en serez débarrassés, là, bien sûr, il y aura des solutions politiques. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dire ici, il y a, les Israéliens songent en concertation avec la communauté internationale, ils ont des plans pour après. Il y a des plans d'un mandat arabe sur les zones déjà libérées de Gaza, il y a des plans d'une réintroduction de l'autorité palestinienne dans certaines zones de Gaza. Les Israéliens n'ont aucune intention, ne l'ont jamais dit et ne le pensent pas, de réoccuper Gaza. Ils en sont sortis depuis Ariel Sharon, c'est sûrement pas pour y rester. – Ben, Henri Lévy, il y a cependant de très grands extrémistes dans ce gouvernement, des gens comme Ben Gvir et quelques autres qui ont parlé de razer Gaza, qui ont parlé, c'est l'extérieur, qui ont un d'eux qui a mis Biden, M, le Hamas. Quand on a des extrémistes à ce point-là. – On fait ce que font les Israéliens, on les exclut du cabinet de guerre. – Oui, enfin, ils sont quand même ministres. – Oui, ils sont ministres, mais ce n'est pas eux qui mènent. Avant le 7 octobre… – Oui, Ben Gvir, franchement, des gens comme ça seraient dans des gouvernements en Europe, vous les combattriez plus fort. – Mais je les combattrais et je les dénonçais en Israël. Avant le 7 octobre, j'étais au premier rang de ceux qui disaient que la présence de M. Ben Gvir et de M. Smotrich au gouvernement était une tâche sur la démocratie israélienne et sur l'âme juive. Là, aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est en situation de guerre. Une guerre que n'a pas voulu Israël. Une guerre qui lui a été imposée par le Hamas, c'est-à-dire par l'Iran. Vous avez des missiles, des centaines de missiles qui visent Israël. en avril dernier, ces gars-là dont vous parlez, ils ne sont pas dans le coup. Ils ne sont pas au cabinet de guerre. Le cabinet de guerre, les gens qui mènent la guerre, ils sont six. Il y en a trois qui décident et il y en a trois qui observent. Et les personnages douteux et extrémistes et fréchisistes. – Mais encore ministres quand même, Bernard Lévy. Vous savez bien, beaucoup vous diront tout ce que vous dites est sans doute vrai, mais ils sont ministres. et ils sont ministres. – Eh bien, j'ai hâte qu'il ne le soit plus. J'ai hâte que la démocratie israélienne fasse son œuvre et qu'à la faveur d'un changement de majorité, d'une crise politique, peu importe, on verra bien, qu'il ne le soit plus. Mais ne confondons pas les choses. Bien sûr, ils ont eu une influence déplorable au moment de la réforme judiciaire. Et j'ai été au premier rang de ceux qui la combattaient. Aujourd'hui, ils ne sont pas concernés par la conduite de la guerre. – Là, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé ces dernières heures à l'Eurovision, la haine et la colère, les scènes qu'on a vues qui sont inédites. La chanteuse israélienne qui a dû revoir son texte qui parlait du 7 octobre, les huées contre elle, certaines ne sont pas passées à la télévision, elles passent en revanche sur les réseaux sociaux. Comment vous l'avez regardée ? – Moi, j'ai regardé ce que vous dites et puis je regarde aussi parfois le verre à moitié plein. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que cette jeune femme est un rock admirable de résilience, de fierté, de dignité. Je trouve qu'elle a été magnifique sous les crachats, sous les huées, ne pouvant pas aller de sa chambre d'hôtel au lieu de répétition sans être escortée par un convoi de police militarisé avec un hélicoptère au-dessus d'elle. Elle n'a pas scié. Je trouve qu'elle a donné une leçon de dignité, de courage magnifique. Et l'autre chose, c'est que l'Eurovision, première fois que je m'y intéresse. – C'est la première fois que vous votiez ? – Bien sûr. – Vous avez voté ? – Oui, bien sûr que j'ai voté. Il y a deux votes. Il y a des jurys. Et puis il y a le vote populaire, le vote de ceux qui ont voté comme moi en composant un numéro sur leur téléphone portable. Ce vote populaire, il s'est porté massivement sur Eden-Golan. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des tas de gens en Europe et peut-être même une majorité qui ne sont pas dupes de la propagande de Greta Thunberg, des insoumis français. – Cela vous a touché ? C'est la première fois que je vous voyais tweeter salopard ? Vous avez tweeté salopard ? – Je trouve la manière dont on a traité cette jeune femme, la façon dont elle a été accueillie sur scène par des imbéciles qui ne savaient rien, par des soeurs ou des confrères qui se teignaient des keffiers palestiniens sur les ongles. J'ai trouvé qu'on était dans une logique de lynchage. Et un lynchage dont je pense et je pèse mes mots qu'il s'en est fallu de peu, peut-être un peu moins de protection policière pour que ce soit un langage qui ne reste à pas uniquement symbolique. – On va développer dans quelques instants les très importants événements qui sont en train de se dérouler. Manifestations géantes en Géorgie, Kharkiv, offensive russe, contre-offensive de la part des Ukrainiens qui frappent plusieurs points en Russie mais aussi au cœur même du pouvoir à Moscou, les choses bougent. Vous allez nous rejoindre dans un instant général de l'or et Marion Van Intergem peut-être déjà venez je vous en prie sur ce plateau. Un mot encore plus large Bernard-Henri Lévy, vous avez commencé, vous passiez des images où vous étiez avec Pivot, notamment la barbarie à visage humain, des textes importants. Est-ce qu'il y a quelque chose de désespérant pour vous de voir là les indignations sélectives que nous observons ce soir ? On voit à quel point ça anime les opinions publiques. Le sort des Ouïghours, le sort des Ukrainiens, le sort des Palestiniens, des Yéménites, etc. Selon qu'on est soi-même ou juif, ou arabe, ou pro-chinois, ou anti-chinois, les Ukrainiens sont moins sensibles à une cause. On peut le comprendre, ils sont en guerre. Les Français sont plus sensibles à une cause. Selon qu'on est français, juif ou musulman, on n'a pas le même. Est-ce que c'est fatal ? Non, je ne crois pas que ce soit fatal. Je crois qu'il y a de la place dans un cœur de femmes ou d'hommes pour plusieurs compassions à la fois. Et j'ai passé toute ma vie à lutter contre cette maladie de l'esprit que vous décrivez et qui s'appelle la compétition des victimes. Quand je contribuais à fonder SOS Racisme il y a 40 ans, c'était pour dire que le racisme et l'antisémitisme, la haine des Français d'origine arabe et la haine des Français juifs, c'était aussi détestable. Lorsque je me bats pour l'Ukraine et enfin en faveur de l'Ukraine et lorsque je vais sur le terrain auprès de mes compagnons ukrainiennes, je le fais dans le même esprit que lorsque je vais aux côtés de mes amis israéliens, je trouve absolument une régression de l'esprit cette façon de choisir ses bons morts. Et pourtant les calculs, vous le savez bien, on accueillait Xi Jinping ici à Paris, je crois qu'on n'a pas osé de lui dire un mot public sous les Ouïghours parce qu'on a besoin de lui dans d'autres dossiers. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit en privé. Mais là, on parle d'autre chose. La logique des États, c'est une autre affaire. Moi, je vous parle de notre logique à nous, la logique des citoyens. Et il me semble qu'élire des victimes privilégiées et considérer qu'il y a des victimes suspectes et considérer qu'il y a des bons bourreaux et qu'il y a des mauvais bourreaux. Ça, c'est le début pour un citoyen, pour nous tous, c'est le début de la bassesse et de la crétinerie. Et voilà, donc je crois qu'il faut... Alors, c'est une tendance des esprits, bien sûr. C'est le fameux mot de Jean-Marie Le Pen autrefois. Je me sentirais toujours plus proche de ma soeur que de ma cousine, de ma cousine que de ma voisine et de ma voisine que de la femme afghane voilée. Bon, il y a des gens qui résonnent comme ça. C'est peut-être une pente de l'esprit humain. Je crois qu'il faut y résister de toutes ses forces et que ça s'appelle l'universalisme, ça s'appelle l'humanisme républicain, appelez-le comme vous voulez. Ça fait partie de la grandeur française, en particulier, notamment. Merci beaucoup, Bernard Renévy, et je recommande votre livre « Solitude d'Israël ». Merci beaucoup d'avoir été... Le titre était là, c'est encore plus vrai que je ne le redoutais lorsque je l'ai donné à ce livre. Et ça, ça me fait... J'aurais aimé me tromper sur ce point. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Les événements s'accélèrent sous nos yeux. Très importants événements. Général Delors, vous nous avez rejoints, Marion Van Interguem. C'est une forme de bouleversement à Moscou, un personnage si important dans la machine de guerre russe. qui est de la machine de guerre russe. C'est un personnage qui est